Lors du 11e sommet de la francophonie en 2006, les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à l'Organisation internationale de la francophonie et à l'Agence universitaire de la francophonie, sur la base de leurs expériences et de leurs acquis, de proposer une initiative commune destinée à accroître l'offre de programmes et contenus de formation axés sur les technologies éducatives. Cette demande a conduit l'AUF et l'OIF à développer l'IFADEME, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Cette initiative se donne pour objectif de mettre en œuvre des dispositifs de formation innovants, en partie à distance, en introduisant progressivement l'usage des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, d'améliorer les méthodes d'enseignement du français, des disciplines scientifiques en français et de la pédagogie, de renforcer la professionnalisation des formateurs locaux, d'appuyer enfin les ministères dans la définition de stratégie de formation continue des enseignants du primaire. L'originalité du dispositif francophone réside dans les méthodes et pratiques de la formation à distance, avec un parcours de formation étalé sur plusieurs mois, en auto-formation, et rythmé par des rencontres régulières d'instituteurs avec un tuteur. IFADEME propose le cadre général du dispositif de formation. Chaque pays adapte ensuite les composantes et les outils à ses réalités. Ce travail de co-construction débouche notamment sur l'élaboration de livrets de formation réalisés localement. Ils seront une composante fondamentale du kit pédagogique remis aux enseignants. Fort de l'expertise de l'AUF sur les campus numériques, l'IFADEME crée des espaces numériques dans les institutions de formation des maîtres en province. Ils sont équipés de dispositifs qui leur assurent une alimentation énergétique continue. Ces espaces permettent de former les enseignants à l'informatique, de mettre à leur disposition des ressources pédagogiques numériques et des espaces d'échange. D'autres supports sont également en expérimentation. Les tablettes numériques, les réseaux sociaux, ou bien le téléphone portable pour favoriser le suivi des instituteurs par les tuteurs. A ce jour, 10 000 enseignants sont formés et près de 90% certifiés. Une vingtaine d'espaces numériques sont créés. IFADEME concerne actuellement le Pénin, le Burundi, la Côte d'Ivoire, Haïti, le Liban, Niger et la République démocratique du Congo. D'ici 2015, elle prévoit de s'étendre à une douzaine de pays pour toucher plus de 20 000 enseignants. Chaque jour, IFADEME agit pour une éducation de base, de qualité, pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada